bonjour à tous aujourd'hui nous avons un nouveau projet un projet c'est aberration chromatique c'est assez cool comme vous pouvez voir on change les couches de couleurs ce que vous n'avez probablement jamais fait alors on commence je prends deux photos que j'ai préalablement pris sur internet ok je prends une des photos je l'amène dans l'autre commenter on baisse un petit peu on va l'avoir trop comme remesse aberration bureau je veux changer la position d'une des deux alors comme ça j'aimerais bien qu'il ne soit pas sur le même angle l'instinct c'est ça comme on veut parfaitement j'aime maintenant j'aime aller voir s'ils se ressemblent on va faire des gros seins celle-ci un petit peu trop grande ok maintenant on s'en va on clique sur le top layer on vient chercher la chromation chromatique moi c'est ce que moi je veux je peux faire plein de trucs c'est à vous de choisir je choisis moi le rouge on va jouer avec un truc je viens dans les calques correction chromatique je joue avec les rouges moi je vais arriver avec 33 à peu près moins 7 et moins 14 je joue avec le rouge pour l'instant et après je vais aller jouer avec le bleu le cyan puis le cyan on joue avec les puces pour bouger le dans le genre 22 à peu près on veut du contraste puis 90 voilà maintenant je rajoute encore un calque cette fois-ci les niveaux je joue ici à peu près à 22 celui-ci de 36 on peut voir ici les changements et je finis avec balance des couleurs la balance des couleurs il faut jouer avec les tons foncés au pif à peu près regardez bien qu'est-ce que ça fait ça dépend de vous il faut plus de chaud de noir de contraste je joue maintenant à foncés plus jaune moins rouge trop moyen plus jaune non plus jaune non plutôt clair un peu plus de contraste on voit ici dans les figures plus cool point cool plus jaune pas trop attention comme vous pouvez voir c'est à peu près ça qui se passe j'ai fait d'autres tests puis c'est à peu près ça que ça donne on peut si vous voulez faire un nouveau calque aller chercher les dégradés comme ceci revenir pour ceux qui le savent faire des petits effets peut-être comme on disait superposition ça dépend de vous aimez-vous plus le contraste incrustation incrustation c'est quand même cool on peut évoluer encore plus que ça moi j'aime plus celui-ci c'est plus mon choix c'est à peu près ça c'est pas très long à faire on peut évoluer sur le derrière pour je veux dire le plan de derrière pour être capable de faire plus de trucs que ça mais c'est ce qu'on appelle une aberration achromatique c'est important de choisir le sujet tu peux aussi avoir deux sujets différents tu peux même rajouter des animaux c'est plus l'aberration achromatique comment on joue avec les couleurs rouges verts et bleus voilà c'est fini c'est fini